et bonjour à tous une nouvelle vidéo sur star wars zéro de la galaxie donc ces derniers temps je fais un peu moins de vidéos j'ai un peu moins de temps puis j'essaye de faire des vidéos sur des matchs intéressants celui là je pensais je pensais pas intéressant parce que parce que petit 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 compte on va dire un petit pg juste de gl alors par contre il est à r9 mais il ya quelques semaines de ça j'ai perdu face à un joueur qui avait qui avait justement à peine 7 millions de gl mais beaucoup de r9 beaucoup de r8 et au final il avait surtout il avait les derniers persos sortis sanastaro safra enfin il avait vraiment il avait vraiment tous les derniers persos sortis avec que des omicrons gea enfin bref un joueur axé gea et au final j'ai perdu contre lui c'est à dire qu'il m'a tout clé à ma grande surprise je pensais même pas qu'il passerait il m'a tout clé et et moi j'ai même pas réussi à clé je suis tombé sur une zoriblice avec l'omicron qui m'a qui m'a surpris donc c'est finalement j'ai perdu donc et là j'ai un joueur dans le même genre je me suis dit que j'allais quand même essayer de le faire je sais pas s'il va jouer mais pour l'instant il n'a pas attaqué reste une heure moi j'ai quand même une def qui est conséquente pour lui donc on va bien voir on va bien voir ce que ça donne bon le nord est pas fifou mais bon c'est quand même solide le sud c'est mes quatre teams habituelles qui changent pas qui sont quand même très compliqué à passer voilà puis le le bac le bac voilà j'ai toujours j'ai une on va dire une jaba low cost mais ça reste une jaba quoi le reste c'est moisi mais ça reste une voilà il ya une jaba derrière donc faut arriver à passer tant que lui il a que deux gl j'ai un mur où il faut près des gel pour passer j'ai deux gel en def voilà et lui en plus lui d'acte de génial il en a mis une en défense donc surpris de chou prix on va voir ce que ça fait ou alors est ce qu'il va pas jouer parce qu'il pense qu'il peut pas gagner je sais pas que non voilà alors il ya quand je vois le front ici je me dis je devrais pas voir trop de problèmes à passer alors est-ce qu'il m'aurait caché une deuxième gêne en back on va voir ça tout de suite on va commencer par par cette journée quand même le datacron ce qui a qui est 180% défense ok il est costaud ok bon alors est ce que j'y vais en jmq quand même je pense que oui on va garder pas de mais pour un du clean et on va se prendre un petit datacron qui permet alors quand vous l'entendez je suis sur la musique de jedi fall and order j'ai mis ce thème parce que le jeu soit bientôt et c'est un jeu que j'ai probablement m'acheter et surtout j'adore j'adore ce qui nous sortent en ce moment comme personnage enfin tout ce qui est arrivé que ce soit mérine que ce soit serré 4 castis 4 castis légendaire là on a eu l'arrivée du nouveau vaisseau site je trouve ça je trouve ça cool alors je cherchais un datacron qui permet de taper un peu plus fort à 70% dégâts critique de l'attaque ici j'ai de la défense que j'aime bien le garder pour mon gas sans consommer santé défense on va prendre celui là en plus si je dis pas de bêtises et une petite mécanique pour non c'est ok c'est pas celui-là c'est le mien que je voulais voir lorsqu'un centaine d'un hier est régulièrement 100% il obtient tout bon il faut être utile on verra bien c'est un long démarrage pour démarrer une GA mais bon c'est pas grave j'ai quand même un gros avantage de commencer parce que du coup je me prends les confusions après ce qui fait que j'ai le temps déjà d'enlever les boeufs qu'il pouvait y avoir afin de pouvoir enlever le tonte ce que je l'enlève tout de suite je pense j'ai l'enlevé pour pouvoir m'occuper le monde tranquillement ah j'ai oublié qu'il y avait le reste en plus je l'ai vu tout à l'heure ah là 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 à ça par contre sa tête me faire mal bon on va essayer de l'entamer un petit peu quand même l'histoire que j'active lutte pour pouvoir pouvoir les dégager parce que je clignerai tout de suite non on va faire mass assist je pense je vais prendre le temps j'ai attendre je vais attendre activer de gros ult avant de regarder mass assist voilà on va activer l'ult j'aurais aimé de ne pas me prendre la confusion tout de suite par contre ça aurait été sympa je pense qu'on va s'occuper de lui en premier bon on Sous-titrage ST' 501 ... ... Je pense que je n'ai pas le choix d'enlever le tank avant... ... 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 deux personnages de l'équipe vont être R3, Griff et Mando j'ai posé la Zeta sur Griff donc le counter contre EV va pouvoir enfin être utilisable ça m'embête vraiment d'avoir fini là dessus mais bon R9 comme quoi le R9 ça change vraiment beaucoup de choses j'ai pas regardé comment il était modé mais je trouve ça assez fou un LVR9 que ça peut être ça change vraiment l'équipe c'est comme moi j'ai Jabba, pour l'instant il est R7 mais je sais que quand il est R9 c'est plus la même game le problème des R9 c'est que les composants pour pouvoir ne serait-ce qu'R6 j'en manque cruellement c'est affreux donc c'est compliqué de c'est compliqué de pouvoir de pouvoir faire quelque chose et il est tout seul il est tout seul et j'en reviens pas comment c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué On a eu une discussion, il y a quelques joues avec un pote dans le jeu, en se disant que plutôt que de continuer à farmer des équipes, on allait monter les reliques de nos personnages, quand je vois ce LV, non mais je n'en reviens pas, je ne vais pas le passer, comme quoi je disais, je vais peut-être mettre du l'armure hier finalement, plutôt que, ok je ne passe pas, je n'arrive pas à passer son truc. Je pense que je vais fail, donc maintenant on sait comment il fait pour gagner, les équipes sont élevées en def, personne n'arrive à le passer, puis c'est gagné. Il aurait peut-être dû mettre l'armure hier, mais je ne pensais pas qu'une foule est faux, je sais que LV est capable de solo la team SLKR, quand il est en défense, mais c'est parce que l'ordi joue mal, parce qu'il ne laisse pas monter ses 3 stacks, mais là, là, je n'ai juste plus rien, si je peux essayer quelque chose, je peux essayer quelque chose, on va voir. Je vais mettre l'armure en arrière, on va voir si ça, ça ne pourrait pas le tomber, c'est quand même costaud. Je n'ai pas Mando, il est en défense aussi, ça aurait été pratique. En fait, je n'ai pas mon counter pour le finish, j'aurais eu ma Fennec, je pense que je l'aurais passé. J'espère juste, je ne vais pas me prendre un DS d'entrée de jeu. Non, c'est bon, il commence par une... En plus, je vais pouvoir mettre l'immunité aux soins, ça lui fera les pieds. On va lui mettre l'immunité aux améliorations, en plus de ça, on va essayer de lui poser la confusion, c'est bon. On va mettre ça sur lui, ça s'il y a de là-haut ou quoi que ce soit, il y aura peut-être un peu de riposte. C'est l'inspiration. Il prend même pas de dot. Je vais aller voir comment il est modé, ils sont livés, parce que vraiment, je suis surpris. Est-ce que je vais réussir à le finir ? Ah bon sang, il passe en mult. Ah, c'est pas vrai. Ah, puis là, j'ai les masses confusion. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. le prime c'est que là j'ai un peu, on va faire ça je ne pense pas que j'arrive à le tuer sans les autres, on va essayer ok c'est passé, bon on sent, 2 GL plus moules pour le tuer j'en reviens pas, c'est quand même quelque chose après j'ai pas la bad batch, on va pas prendre de change, je vais y aller avec ci, puis on va espérer qu'on passe je vais y aller avec ci, puis on va faire ça Sous-titrage ST' 501 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 Voilà Sous-titrage ST' 501 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 Donc voilà, c'était le dernier combat à risquer. Alors on va voir pour la suite. Alors j'ai remis ma musique habituelle, parce que l'autre playlist que j'ai choisi, je ne connaissais pas là. Non mais il y a des pubs aux 3 minutes, c'est insupportable. Donc, on va voir où il en est dans ses attaques. Pour l'instant, il a un fade sur Malgus, il m'a enlevé Malak. Donc, pour l'instant, c'est compliqué. On va voir le Nord. Parce que je crois qu'il m'a enlevé une équipe. On va, il m'a enlevé la Mothma. On va voir s'il passe le Malgus, il va fade sur Malgus. Bon, on va voir ce qu'on est ici pour le reste. Mais pour le fun, ils sont G12, c'est en train d'être monté, ils travaillent bientôt G13. La prochaine Zeta, c'est pour elle, avec son Omicron, même s'ils ne sont pas encore tous G13. Mais on va, on va s'amuser un petit peu avec cette équipe-là. Talon devrait suivre dans pas longtemps, parce que Starkiller est dans mes plans de farm à court terme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste après Trium. Alors j'ai pas la Zeta qui clean, c'est dommage, parce que ça serait pratique. Lui, on va l'isoler, on va donner un petit buff à lui. On va dispel ça. On va réduire les délais. Je sais pas ce que le Micron y fait, mais je pense, il me semble que c'est moisi. Voilà. On va taper la force de frappe. Enfin, si on peut appeler ça une force de frappe. Mettre un Omicron sur les Ewoks, ça se voit que c'est quand même un petit conte. Ça se voit qu'il est monté très vite grâce à élever, parce que l'Omicron des Ewoks, c'est quand on a 4 millions de PG et qu'on se bat pour survivre, et qu'on se dit, j'ai une Team G11, on va essayer. J'ai hâte d'avoir son Micron à Trium parce que je crois que ça booste les dégâts genre de 40%, qu'il y a de l'attaque cumulatif. Et avec Talon dedans, alors c'est vrai qu'Assage, c'est la meilleure... Savage, pardon, c'est la meilleure combinaison. Mais... Le message me perturber, mais voilà, avec Talon et Savage dans l'équipe, ça fait vraiment une grosse version. Alors, pour la suite... Alors, j'ai envie d'essayer ce counter-là avec Mérine tout fraîche, parce qu'en fait, je cherchais une équipe qui potentiellement va peut-être réussir à tuer une sœur, parce que ce qui se passe, c'est que s'il n'y a pas de mort, Mérine, elle ne fait rien. Donc, ça prend le Micron, ça prend son G12, ça prend un certain nombre de choses pour arriver à en faire quelque chose, mais pour l'instant, on va trouver un peu inutile. Donc là, j'espère qu'ils vont pouvoir me tuer un peu le zombie, que ça fasse des trucs. Voilà, là, il y a un mort, c'est cool. On va viser lui en premier, on va hacher pour ce que ça fait. Ok, ça stun la perso. On va en stun un deuxième, on la stun lui, tiens. N'empêche, mine de rien, j'ai 8, ils font des trucs déjà. Si ça se trouve, je n'ai peut-être pas le bon counter, je trouve que j'ai faim, mais ça serait marrant. Si ça faille là-dessus, ça serait marrant. Je trouve que ça ne met pas beaucoup de plaques, par contre. Alors, par contre, ce qui est bien, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'avec Meryn, même si elle est tout petit level, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Attends, je ne vais pas tuer trop vite, c'est que ça... elle redonne la protection. Ouais, mais là, il n'y aura plus de... Ah, si, ça y est, elle a gagné un tour. Bon, voilà, c'est amusé un petit peu avec Meryn, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que j'ai overkill, mais bon, on s'en fiche. Il a fait un deuxième fail sur Malgus. Donc, à mon avis, il ne passera pas... Il ne passera aucun de mes territoires, en fait. Les deux, il va rester bloqué. C'est tout ce que je m'attendais. Je suis curieux de voir ce qu'il a mis en vaisseau. Ouais, il a quand même passé... Il a réussi à passer JML, quand même. Je me demande avec quoi il a pu passer JML. Ou alors, il a utilisé son... Il a peut-être utilisé son... Comment ça s'appelle ? Son JMK, parce qu'il l'avait en attaque. Il n'y a même pas la Zeta, si on va maintenant. Allez, va-t'en. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, voilà, on a fini ça. On va aller voir où il en est dans ses attaques. On va aller voir si c'est flotte, parce que je n'ai pas été voir. Ah, il y a la version... Est-ce qu'il a la relique son Nakba ? Je serai étonné. Non, je veux voir si la relique son Nakba... Je ne veux pas attaquer. Non, il est géant. Mais il a une compo, il a la bonne compo. Il y a une Nakba du pauvre, qui peut être sympa avec un renfort. J'imagine qu'il a le... Je ne sais plus lequel des deux vaisseaux rebelles on peut retirer du profond du team. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'attaquer ses flottes pour pouvoir gagner le match ? Il en est où, lui ? Ok, il a fait un deuxième fail sur Amalgus. As-3 perso. À mon avis, je pense qu'il va abandonner. Est-ce qu'il attaque mes BH ? Il est en train d'attaquer mes BH. Je vais attendre un petit peu, que je n'ai pas envie de faire les vaisseaux. Donc, si jamais... Je vais mettre le match... Ah, ça y est, il est ouvert. Il a ouvert. Sauf que même s'il tombe les flottes, je ne pense pas qu'il puisse... Qu'est-ce qu'il a déjà en vaisseau ? Il y a beaucoup de tacons. Ah, ok, il a quand même un Profondity 5 étoiles. Donc, il l'a en attaque. Il a un égo. Il y a le Malveillant. Donc, effectivement, il va pouvoir me clear mes vaisseaux facilement. Donc, je vais attendre de voir qu'il fasse ses attaques. Il reste combien de temps pour l'AGA ? 20 minutes. Parce qu'il faudrait qu'il me clear mon territoire du bas. Il va tomber sur le Jabba. Si jamais il faut qu'il tombe Magus, il faut qu'il tombe Dash. Donc, je vais attendre. Je vais attendre de voir ce que ça fait avec les vaisseaux tombés en pointe s'il faut que je fasse quelque chose. Bon, j'ai quand même pris le temps d'attaquer son exécuteur. Je pense que je vais tomber ses flottes pour être tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... Je vais attendre, je vais attendre avant de terminer parce que je veux voir ce qu'il fait avec ses flottes. Bon, voilà, il a fini avec les flottes. Il reste 12 minutes. Je ne sais pas s'il peut tomber le sud. Bon, est-ce qu'il prend le temps d'attaquer ? À mon avis, il n'a rien pour passer Malgus. Je pense qu'il a dû envoyer JMK sur JML. Gas, il a dû fail parce qu'il y a tellement de monde qui fail sur Malgus. Donc, il y a du fail avec son gaz, donc il n'est pas passé et puis ça règle le problème. Il ne peut pas ouvrir. Je vais ouvrir le territoire juste pour pouvoir après étendre le téléphone et faire autre chose. Bon, voilà, ils n'ont même pas eu le temps de jouer. J'ai mis full renfort. En fait, si je n'avais pas mis mes 4 renforts, je faisais 78. Je ne pensais pas que j'aurais éclaté ça aussi facilement. Donc, 1806, il avait un beau élevé qui m'a posé problème. Voilà, 3 tentatives pour le tomber. Ça aurait pu être une catastrophe si je n'avais pas tombé. Si je n'avais pas tombé, il aurait probablement gagné. C'est ça qui est assez drôle. Il aurait gagné peut-être pas parce qu'en fait, il n'a pas tombé Malgus. Donc, ça se serait joué au point. Donc, peut-être que j'aurais fini. Je pense que je n'aurais pas tombé son élevé. J'aurais utilisé des grosses teams pour être propres. Donc, j'aurais probablement gagné au point parce que lui, il n'a pas dû faire des bannières territoires. Mais voilà, un sacré adversaire. Mais malheureusement, je ne trouve ça pas bien de monter aussi haut. Il est en Kyber 2, il devrait être en Kyber 3. De monter aussi haut parce qu'on a une grosse dev que le monde ne passe pas. Je trouve que ce n'est pas révélateur du niveau. Parce que là, il va tomber contre des joueurs qui ont de mon niveau, voire plus. Parce que moi, j'affronte des 7 GL. Donc là, il va tomber dans la catégorie où il va tomber contre des 7 GL. Et il a beau avoir des R9 et des gros attaquerons ou des gros persos, il ne pourra pas tenir. Il va redescendre. Et en plus, je pense que chaque GL pour lui, ça doit être pénible. Ça doit être pénible de dire, je perds parce que je n'arrive pas à passer. C'est ce que j'ai vécu pendant longtemps. C'est pour ça que je farm ce que je suis en train de faire en ce moment. Pour pouvoir avoir mes compteurs de GL. Comme ça, maintenant, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Donc, voilà. Ah, et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt.